Nick Little Real, un coach en sommeil, qui a travaillé avec certains des plus grands clubs de football, dévoile des astuces permettant de bien dormir, comme les athlètes. Nous avons tous entendu des conseils classiques sur la façon d'avoir une bonne nuit de repos, sortir la télévision de votre chambre, trouver le lit parfait et éteindre vos smartphones, ordinateurs ou tablettes, une heure ou deux heures avant de se retirer au lit. Les risques de cancer du sein plus faible chez l'élève Tony Little Real a travaillé avec Manchester United, de Sir Alex Ferguson, en 1992, et l'équipe anglaise de Sven-Gurand Erikson. Son objectif est de maximiser la récupération des athlètes en leur enseignant la façon dont leur corps a été conçu pour le sommeil. Le fait d'avoir besoin de huit heures par nuit est un mythe, selon Nick Little Real. Notre sommeil suit un cycle naturel de 90 minutes pendant lequel nous passons du sommeil profond au sommeil paradoxal. Ce qui est important, dit-il, est de ne pas interrompre l'une de ces phases. Alors, structurez votre sommeil en cycle de 90 minutes, cela pourrait être 7H, 6H, 5H ou 4H 30 de repos. Ils conseillent de s'en tenir à une heure de réveil fixe et de faire le calcul en remontant le chrono à l'envers. Ainsi, si vous prévoyez de vous réveiller à 6H 30 du matin par exemple, vous devriez prévoir de vous coucher soit à 23H, 00H 30, 2H, 3H 30 ou 5h. Les éléphants africains, de petits dormeurs, connaissez-vous le trouble du jeu vidéo ? Au lieu d'atteindre un certain nombre d'heures par nuit, le plus important est d'obtenir la bonne quantité de cycles de sommeil chaque jour et chaque semaine, selon Nick Little Real. Il faut veiller à atteindre 35 cycles en 7 jours, soit 5 par jour, dit-il. Si vous vous couchez tard, équilibrez simplement votre sommeil avec un cycle supplémentaire la nuit suivante, ou essayez de vous reposer plus tôt dans la journée. Selon M. Little Real, nous devrions planifier à l'avance, pour la semaine à venir, nos cycles de repos en fonction de notre travail et de notre vie sociale. M. Little Real dit que, jusqu'à l'invention de l'ampoule électrique, nous dormions de façon polyphasique, tout comme un bébé. Ça veut dire plus court, plus souvent. Le processus circadien, le rythme veille-sommeil biologique, dure 24 heures et en tant qu'humain, nous sommes totalement liés à ce processus, dit-il. Il y a certains moments de la journée où nous sommes conçus pour nous reposer, midi est la deuxième période de sommeil naturel, et une autre tombe entre 17 et 19 heures. L'utilisation de ces temps de repos naturel, comme le font de nombreux athlètes, favorise la récupération. Nick croit que nous pouvons trouver le bonheur en dormant de façon biphasique, un sommeil court la nuit, mais assorti d'une période de récupération à midi, ou sur un rythme triphasique, en se reposant la nuit, à midi, puis en début de soirée. Bien que dormir soit crucial, les périodes de repos n'ont pas besoin d'être que du sommeil. Nick Little Hall veut que nous arrêtions de penser en termes de sieste et que nous commencions à penser à des périodes de récupération contrôlées ou PRC. La PRC n'a rien à voir avec le fait d'essayer d'entrer dans une période de sommeil, dit-il. Il s'agit de se donner 30 minutes, un tiers du cycle de 90 minutes, pour prendre du temps pour soi. Cela peut se faire n'importe où. Le coach en sommeil dit que vous pouvez utiliser le son, la méditation, la pleine conscience, mettre une serviette au-dessus de votre tête et aller dans un endroit tranquille, par exemple dans les toilettes ou votre voiture. Bien que vous ne vous assoupissiez pas nécessairement, ces PRC comptent dans le total de votre cycle de sommeil hebdomadaire. De nombreux clubs de football de haut niveau reconnaissent l'importance du repos et intègrent des salles de récupération dans les terrains d'entraînement. Moins d'exposition aux écrans, plus d'intelligence pour l'enfant, pas de danger lié aux écrans pour les enfants. Ce ne sont pas les 90 minutes avant d'aller se coucher qui sont importantes, d'inique, mais celles qui suivent votre réveil, tout ce que vous faites à partir du réveil détermine la qualité de la récupération. Mettez donc en place une routine bien établie au réveil. Il s'agit notamment de ne pas se précipiter sur vos appareils électroniques, s'hydrater, faire le plein d'énergie, faire un peu d'exercice, aller aux toilettes et faire ses besoins. Si vous avez de la peine à vous réveiller, Nick Little Hall vous conseille de vous procurer un appareil de luminothérapie, qui simulera le lever et le coucher du soleil dans une pièce sombre. La lumière et l'obscurité obtenues avec cet appareil déclencheront le décalage entre votre mélatonine, l'hormone de relaxation, et votre sérotonine, l'hormone de réveil. Vous pouvez télécharger gratuitement une application de mesure de la lumière pour vérifier votre exposition quotidienne à la lumière, à l'intérieur comme à l'extérieur. Modifier la façon dont vous dormez et l'endroit où vous dormez est un simple changement qui peut faire une grande différence. La position idéale pour dormir est la position phtale, sur le côté opposé de votre côté dominant, d'Inic Little Hall. Et idéalement, nous devrions dormir sans oreiller. Enfin, il nous exhorte à nous entraîner à respirer par le nez. Selon le coach du sommeil, la respiration par la bouche est l'une des causes des troubles du sommeil. Sous-titrage Société Radio-Canada